Le roman est devenu massivement réaliste, c'est-à-dire qu'il prétend rendre compte de la vie. D'où vient ce besoin angoissant de s'abîmer dans ces pages couvertes de signes dont on éprouve la plus grande difficulté à s'extraire ? Marie en te tiendra la jambe de bonnes heures encore, alignant un à un ses petites racas, ses petites chimères, comme des bibelots précieux sur une étagère. Seulement, Enoa l'emporte infiniment par les supériorités inaccessibles de son impudeur, tu cherchais à lui répliquer un truc balèze, mais ça ne venait pas. C'est un spectacle de crainte et de pitié déchirante, de voir cette suppliante à genoux par terre, de ruisseaux de larmes coulant de ses yeux jusque sur le plancher, absolument immobile, à l'exception de sa gorge superbe. Soulevée et palpitante par l'élan de son prodigieux espoir, Pierre voulait que les doigts dansent sur l'instrument comme des papillons. Ça ajoutait au malaise général. Jamais il ne s'était vu une telle affluence de pélicans méconnus, ni une persécution plus dioclésienne exercée sur de plus déchirés martyrs. Un regard qui lui brûlait le corps. Pierre vit quelqu'un qu'il regarda passer comme un feu d'artifice. Quand le public finit de rire, Enoa répondit longuement à ses questions. Les poètes qui rêvent et attendent que vienne la pluie n'ont aucune chance de réussite. Mais les seuls crevants de faim étant dans la confidence, non par crainte qu'on le juge ridicule ou insensé, à cet égard, l'écrivain n'a plus rien à gagner ni à perdre depuis longtemps. Si ce n'est l'horreur de la bienveillance viscérale des digérants heureux qui l'auraient écouté. Il n'y a que deux sortes d'immondices, les immondices des bêtes et les immondices des esprits. Cet être sublime, voyant l'imminence et l'énormité du péril, se détermina, sans avertir, à vendre le mobilier peu considérable et la collection de livres qu'il possédait, et, après avoir donné l'argent à son ami, à s'en aller à la campagne, au fond de la Bourgogne, chez une vieille tante qui le réclamait depuis des années. Une aventure est une chose miraculeuse, et quand elle a pris son vol, n'importe quoi peut arriver. Ce texte devrait être acquis par l'État et conserver avec grand soin dans un musée national. Ce qu'on peut faire de mieux avec l'écriture, c'est dérouter. Sous-titrage Société Radio-Canada